Générique La Turquie est en campagne électorale. Le président Erdogan est confronté à une course à la réélection certainement la plus difficile de ces deux décennies au pouvoir. La conviction demeure qu'il doit incarner, selon lui, une Turquie puissance régionale. Or, ce n'est pas simple, les jalons ont été posés avec la Syrie de Bachar el-Assad, mais la réunion à Moscou à ce sujet a dû être annulée. Damas exclut pour l'instant une réunion avec Erdogan tant que le départ des troupes turques stationnées au nord-ouest de la Syrie ne sera pas effectué et tant que les liens ne seront pas rompus avec une quarantaine de groupes armés qui sont inféodés à Ankara. L'autre piste explorée par la Turquie est le processus de normalisation avec l'Égypte, qui pour l'instant se limite à des pourparlers exploratoires. Le ministre égyptien des Affaires étrangères veut améliorer la relation dans tous les domaines énergie, transport et puis aussi des exercices militaires conjoints. Le président Sissi est satisfait des mesures prises par l'administration Erdogan envers des activistes, des opposants égyptiens qui étaient en Turquie. Ankara a imposé des restrictions sur plusieurs chaînes de télévision de l'opposition. Mais le problème, le vrai problème en fait c'est la Libye. Le CAIR considère que le conflit libyen est une menace potentielle pour sa sécurité nationale et tient la Turquie pour responsable de la situation actuelle. La présence militaire turque en Libye, couplée à celle des milices syriennes, les projets d'Ankara visant sécuriser des bases militaires permanentes et sa signature d'accord stratégique avec Tripoli ont en fait irrité dans l'ensemble. Le président Sissi, en 2019, Ankara a signé un accord de délimitation maritime avec Tripoli dans le but de renforcer sa présence en Méditerranée orientale, incitant l'Egypte à riposter en signant un accord similaire avec la Grèce. La Turquie a doublé ses accords d'exploration énergétique et de coopération militaire avec Tripoli auxquels l'Egypte a répondu par une déclaration unilatérale sur sa frontière maritime avec la Libye. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Egypte tolère une participation turque au forum du gaz sur la Méditerranée orientale et elle veut préserver son partenariat avec la Grèce et Chypre. Donc, on le voit, on le sait, nous sommes en présence de litiges réelles qui empêchent le candidat Erdogan de se présenter face à ses électeurs, si ce n'est comme un faiseur de paix, en tout cas comme un homme qui pratique une diplomatie de l'apaisement, ça bloque, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'intention côté turc, mais les litiges sont tellement profonds que finalement, ces initiatives diplomatiques n'arrivent pas à aboutir. Tout cela ne fait pas les affaires du candidat appelé Recep Tayyip Erdogan. Sous-titrage Société Radio-Canada